Et voilà donc rebonsoir à tous donc deuxième débat qui va porter sur l'éducation donc Manu qui offre au standard avec Apolline et Rigaud sur le www.fr.com Merde ! Merde une lippe ! Merde ! Merde une lippe ! Alors donc on venait de s'écouter les piliers du relais Carnot avec vite ta couille chaude dans mon pigon de bière et le premier c'était la petite fée qui avale avec, je parie que j'ai du caca à la place des dents et je voulais faire un petit coucou comme on en a fait sur l'IRC donc je vais en faire un. Je souhaite un petit coucou à Daniel Poche qui recherche lui une agence matrimoniale et voilà. Et moi je souhaite un bon anniversaire à Zitoon. Et moi je dis à ma cousine que je vais peut-être venir ce week-end et je resterai peut-être dimanche. Bon donc euh... J'ai un minitel c'est que tu leur apporte du beurre. Alors. Moi je voulais saluer Turpentine, Yankee, Jet, Ness, Airbud, Babouin WC, Benji, Big Canard, Singaline, Max Lemage, Survenot au débat. Attendez la Dreamtease. La Dreamtease. Ouais. Arrêtez. Bon Manu t'atteins déjà ton micro. Apolline. Et Arnett Keketos. Apolline tu te tiens comme il faut s'il te plaît parce que c'est... on est pas dans une chambre à coucher ici. En plus tu puis des yeb donc euh... On est dans un... dans un studio. Bon Apolline. Allez, allez, tu dégages. On va te mettre sur l'IAPRI à Perfora s'il veut te parler. Ouais bah ouais dehors. Allez Gérard allez allez on y va. Alors on accueille Petit Lycée 25 ans de Lille. Comme par hasard encore un mec de Lille. Allez, ça commence à bien faire de prendre des gens de Lille à Apolline. Tu commences à me persuader. Non, c'est moi qui l'ai pris Gérard. Moi j'explique si bien. Ouais mais ça commence à bien faire. Un auditeur bien hein. Salut Gérard. Ouais non mais ça commence à bien faire parce que c'est pas parce qu'elle vient de Lille qu'on va prendre que des mecs de Lille. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça fait le troisième auditeur en espace de deux débats qu'on prend. Ouais c'est pas grave. En plus je suis en vacances à Lille. Sinon je suis Parisien. Ouais ben c'est bon. Alors donc Rémi 1000... Rémi 100 mille fa. Ouais 100 mille fa. 27 ans de Rennes. 94.5. Exact. Marie Popper. Popper. 23 ans Paris 101.9. Louis Gérard ouais. Et Chantal Goyab. C'est ce qu'on m'a mis. 21 ans de Toulouse 105.9. Bonsoir la Dream Quiz. Alors donc la question c'est quel genre d'éducation donneriez-vous à vos enfants ? Et bah tiens tu vas répondre Chantal. C'est une question assez compliquée. Bah c'est justement pour ça que vous allez répondre. Quelle éducation ? Donc déjà je pense que je voudrais pas qu'ils traînent avec des personnes... Je suis phobique. Je veux pas qu'ils glissent. Je sais pas c'est trop vaste. Je voudrais dire... Je voudrais qu'ils gardent avec des arglas. Et là tu vas s'en couper je pourrais dire aux auditeurs qu'ils ferment l'organe. Ah excusez-moi. Ah ouais. Voilà. Alors euh... Donc vous ? Hyper important, truc très mondial c'est le bac. C'est bien important ouais. Le bac euh... Je pense que ça c'est très important. C'est important. Le seul truc qu'il faut qu'ils aillent. Voilà. 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 Euh... Marie en Perse ? Au Perse. Ouais donc toi ? Euh... Moi je leur donnerais une éducation très très stricte. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le droit de sortir avant 18 ans. Qu'ils ne regardont pas la télé ce soir après 20h. Enfin tu vois quoi. C'est pas bien ça. Non non mais là je pense que... Non mais c'est bien c'est bien. Non c'est pas bien de dire ça. J'ai pas été élevé comme ça. Je viens d'une famille laxiste où euh... Bon Apolline tu dégages des studios. Allez. J'écoute Mel passe. Apolline tu dégages tu m'excuseras Marie-Poppers. Allez allez va sur l'IRC dans la rédac. Mais j'y avais rien fait. Excuse-moi Marie-Poppers. Apolline tu dégages. Allez vas-y. Allez tu dégages comme ça t'arrêteras de foutre ta merde. Tu prends ton casque et tu dégages. Au revoir. Merci Fildar pour le double son que j'ai. Y'a pas de double son ? Non y'a pas de double son presque pas. Foutes le bien de ma gueule. Voilà. Voilà. Alors euh... Apolline je viens de te dire de dégager. Mais quoi ? Fildar tu arrêtes s'il te plait parce que tu as dégagé aussi. Y'a rien. Bon. Y'a rien. Bah vas-y Gérard enchaîne là. Euh... Non non l'autre a sort des studios. Bon Gérard vite fait avant que tu reprennes. Ça fait le quatrième avertissement donc la scoulotte est sortie. Vite fait Gérard. Terminé. Au revoir. Y'a Yankee qui dit que pour éduquer un gamin faut... Ah... Attendre ça. Arrête. Oh là là. Eh tu payes pas ce que tu payes toi d'accord ? Elle a cogné une... Parce que je suis pas ton petit copain alors tu dégages des studios vite fait. Je crois qu'elle lui a cassé la bite. Là tu dégages et vite fait. Je vais te mettre l'IRC à peau. L'IRC à peau. Bon donc Gérard tu m'écoutes. Y'a Yankee sur l'IRC il dit que pour éduquer un gamin faut déjà pouvoir les faire. Et c'est pas avec la dose d'alcool que t'as dans le... Dans le peu de sperme que tu possèdes que ça changera grand chose. Alors si c'est pour me poser des questions... Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça sert à rien. Je dégage. Attends toi Rémi euh... Merde. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? J'en connais tout à l'heure qui m'ont dégagé aussi. Ça va aller vite ce soir hein. Ouais ce serait bien qu'on se calme légèrement pour le début du débat. Alors Marie Popper. Y'a un truc sur le Minitel. Y'a Max le Belge qui demande qui est à la réa. Donc c'est fil d'art. Et je suis ouvert aussi pour tout ce qui est Nike et tout ça hein. Sinon moi c'est une casquette et un bob. Voilà maintenant c'est dit on y va on enchaîne les débats. C'est pas de problème hein. Allez Gérard. Allez les auditeurs. Marie Popper. C'est pété. Ok. Ouais donc je te disais moi une éducation serait très stricte. Pas de télé. Pas de petits copains. Pas de petites copines. Enfin tirer vers en pension. Rien que des doigts quoi. Hein ? Non mais là t'es quand même sévère hein. Ah bah oui mais c'est normal Gérard. Non non mais... Après 7 ans les gamins ça devient chiant. Donc moi je les enverrai en pension jusqu'à l'heure 18 ans. Alors là je vais te dire une chose. Marie Popper. Une mauvaise mère. Non non attendez attendez s'il vous plaît. Marie Popper je t'entends encore dire un mot comme ça. Tu vires du débat mais complètement d'accord ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ouais. Elle a pas une pension. Ouais. Alors un conseil que je te donne. Non mais... Manu tu l'apprends. Si si si. Non mais Gérard écoute moi 30 secondes. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec elle. Non non mais même elle a pas à dire ça d'accord. Bah si 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 si. Alors si dans ces cas là. Dans ces cas là si 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 si. Attends. 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 Attends moi c'est très peu. Non Gérard laisse moi finir la phrase. Alors vas-y. C'est pas parce qu'elle elle a répondu à une question. Et que tu ne penses pas qu'elle a raison. Qu'il faut la dégager. Tu peux l'écouter. Et c'est pas c'est pas parce que vous avez pas le même avis. Que tu dois la dégager forcément à chaque fois. Non mais même elle a pas besoin de dire ça à l'antenne. Devant de millions d'auditeurs. En disant. Dans ce cas là si si elle aime pas les enfants ça sert à rien qu'elle en passe. Si c'est ce qu'elle pense. Ouais mais si c'est ce qu'elle pense. Mais elle a pas de dire ça devant de millions d'auditeurs. Elle a le droit de le dire. Parce qu'à cause des conneries comme ça. Ca on risque de perdre de l'audience. Alors moi je veux pas perdre d'audience à cause de déclarer comme ça. Pas ce soir. C'est pas le moment. Il a peut-être un autre taf. Alors Marie Poperns. C'est un avertissement que je te donne. Donc t'amuses pas à rejouer avec ça. Parce que c'est des trucs que je veux pas entendre sur l'antenne. D'accord ? A propos d'avertissement au bout du premier elle dégage. Au bout du deuxième elle dégagera. Oh la. Après il y a de l'âme. Non mais de manière après tu seras carrément hors antenne. Rémi 100 mille passes. Bah écoute moi j'ai une éducation assez libre avec mes enfants. Je les élève dans la plus pure tradition taoïste. Alors précise. Bah j'adore les cités d'or. Donc en fait je me suis inspiré et je les élève un petit peu dans la tradition. Petit lycée. Ouais alors moi aussi je dirais très cool avec mes gosses. Bon j'en ai pas pour l'instant mais dès que j'en ai je t'ai 5-6 ans. Je fais des tours le Bédo. Je fais des trucs comme as quoi. Y a pas de problème quoi. C'est un peu tôt. Vaut mieux attendre 8-9 ans. Ouais ouais je pense. On y aura bien à l'école quoi. Ouais ouais. Pas de problème à partir de 12 ans tout ça. Il faut les gâter les enfants. Je sais comment c'est. Bah ouais. C'est la prunelle de nos yeux quand même. C'est clair. Non mais ça à cette manière il faut se dire une chose. Que déjà l'éducation c'est à nous de leur donner. C'est pas... C'est pas eux de l'apprendre. Manu pardon. Je voulais savoir. Il parle de gâtés. Est-ce que tu feras des gâteries à tes enfants toi ? Ça moi je suis... Si je pouvais en avoir oui je serais tout. Tu leur feras des gâteries. Non mais je serais prêt à leur acheter ce qu'ils ont besoin. Ok. Dans la limite du possible. Normal. Bien sûr. Bah ça... De quoi ? Tu leur offres ? Ça ça dépend du prix que ça coûte d'accord ? Ah d'accord. Donc petit lycée pour en finir avec cette histoire. Ouais. Bah ouais. J'ai dit donc j'irais une éducation très cool avec mes gosses. Aucun problème quoi. Ah ouais. Ouais. Je voulais répondre justement. C'est ça que je voulais dire. C'est vrai que de toute manière pour leur donner une éducation que nous on a déjà du mal. Ce pour ceux qu'on n'ont pas eu malheureusement c'est différent. Ouais. Donc c'est pour revenir à ce que disait Marie-Popère. Mais ça son truc c'est quand même un truc à éviter de dire à l'antenne. Non. Parce que c'est vrai que... Gérard c'est pas parce que tu es en pension que tu ne reçois pas d'éducation ça n'a rien à voir. Oui mais attention parce que... Si. Si justement parce que là-bas... Ah si. En pension ils t'éduquent. Ouais ouais. Non mais attends. Différent que si tu restes chez toi avec tes parents. Evidemment c'est pas la même chose. Quoi ? C'est la dernière fois que tu me mets un double son parce que sinon je t'éclate là. Là ça va voler encore ce soir. Mais il n'y a pas de double son. Gérard. Gérard. Oui. Marie-Popère. Je voulais pas dire qu'on les envoyait en pension je les abandonnais quoi. Ah bah si. Attention. Attends. Non 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 non. Ah là justement. Là tu te trompes. Là tu te trompes parce que si tu t'amuses à faire ça automatiquement tu pourras pas les voir tous les week-ends. Nuance. Mais si. Oui, oui, oui. Je ne suis pas pas connu. J'ai pas connu. J'ai pas connu. Ça dépend sur quel. Sur quel. Comment tu les mets. Je les mets très bien de toute façon. Par derrière. Parce que ça c'est. Il est trop loin. Donc tu voulais rajouter. Non non mais non c'est pas grave. Non tu as répondu. Tu es un double qui est en pension c'est ça ? Non mais oui. Enfin bon ça c'est pas important. On s'envoie. Allez. Alors. Alors, une bonne éducation passe-t-elle forcément par un enseignement professionnel ou éducatif ? Alors, petit lycée ? Attends, tu peux répéter ce qui rigolait derrière ? Une bonne éducation passe-t-elle forcément par un enseignement professionnel ou éducatif ? Alors, une bonne éducation, c'est-à-dire que ça passe par un enseignement éducatif, surtout à l'école, ça se fait. Oui, mais il y a professionnellement aussi. Oui, mais bon, professionnellement, quand tu passes dans le professionnalisme, tu es déjà adulte, donc ton éducation est déjà faite. Oui, non, mais... Si, si, moi je te dis que si. Il y a des professionnels de l'école, c'est clair. Donc, Rémi ? Oui, ben écoute, tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, l'auditeur a suivi la bonne piste. C'est vrai qu'il a abordé un peu tous les sujets. Il y a aussi l'école de la rue. Il y a quand même des gens qui se sont faits tout seuls. Je pense, Dégé, que tu en es un digne exemple. Il y a des gens qui n'ont pas forcément suivi un cursus scolaire très, très, très poussé. Ben ouais, à 18 ans, je parle pas là. Je parle pas au niveau de l'âge. C'est vrai que t'as quand même poussé long au niveau de l'âge, mais au niveau des classes, ben bon. Voilà, quoi. Avec le 2, c'est pas top. Non, mais en fait, Gérard, c'est un... C'est vrai que t'avais le permis quand les autres, ils jouaient au bille, mais bon. C'est un topinax. Ouais. Et puis l'école de la rue, ça se discute. Ouais, comme ça, c'est clair. Marie, pour père ? Ben moi, en fait, professionnellement, je travaille avec des enfants. Ah ben voilà. Ah ben ouais, mais donc, t'avais qu'à le préciser d'entrée. Désolée, mais tu parlais des miens, mais j'éduque pas du tout les enfants dont je m'occupe, comme j'éduque très mes enfants. Ah ben attends, si, de toute manière, t'es obligé de leur donner une éducation quand même aux enfants que tu t'occupes, même si c'est pas les tiens. Oui, mais ce sera pas la même. Ah ouais, mais d'accord, d'accord, c'est pas la même, je suis d'accord avec toi, mais donc, tu t'occupes quand même d'enfants, de quel âge à quel âge ? Ils ont quel âge à peu près ? Ils ont 3 ans d'âge mental. Ouais, 3 ans, c'est vrai qu'encore à 3 ans, ils ont du mal à comprendre. Ah ouais, mais c'est à cet âge-là qu'on commence à éduquer, après c'est trop dur. Ouais, mais regarde Gégé, qui c'est ton gamin ? Ouais, non, mais attends, qui c'est qui parle ? J'ai un problème avec les noms. Rémi Saint-Micha. Ouais, Rémi Saint-Micha, si tu travailles avec des enfants, tu les éduques forcément moins bien que les tiens, regarde-moi si j'ai un enfant, je surveille tout ça, si c'est celui d'un autre, il peut scurrer le nez, tout ça, je m'en fiche, je le laisse faire, tu vois ce que je veux dire ? Non, 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 attends, attends, Rémi, 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 déjà, une chose qu'il faut te dire, déjà, quand tu viens de parler, le mec, il se machine le nez, déjà, c'est une mauvaise éducation, tu lui dis non, gentiment. Ah, mais non, mais moi, si c'est pas le mien, je le laisse faire, moi, au bac à sable, je lui laisse manger des crottes et tout, c'est pas le mien. Non, non, mais non, ouais, 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 non, mais ça, non, 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 ça, c'est... Ah, par contre, le mien, le mien, je fais attention, quoi, mais bon, c'est le mien, quoi, c'est tout. Ah, ouais, d'accord. Bah, ouais, ouais, les autres, c'est mon balance, quoi. Euh, Chantal Goyave ? Goyau. Moi, c'est tout le contraire de Mary Popper, c'est que, éducativement, je travaille avec des professionnels. Alors, dis. Et, en fait, ces professionnels, ils sont éduqués pour éduquer les enfants qui ne sont pas encore éduqués. C'est simple, oui, c'est vrai. Avant ou après leur formation ? Après la formation professionnelle de l'éducation. Ah, ok. Mais il faut une éducation professionnelle pour suivre cette formation, ou pas ? Des fois, éducativement parlant, bien entendu, le professionnalisme pousse jusqu'à l'éducation qui est aux bas limites de l'éducative. Mais c'est des instructeurs diplômés, quand même, d'État, j'espère ? Oui, oui, diplômés, profession... D'État d'études. Voilà. D'accord. Ouais, non, mais tu te... apparemment, t'es éducatrice, toi aussi, non ? Non, moi, je suis professionnelle de l'éducation. Ouais, mais donc... C'est pas la même chose. Ah, c'est différent, oui. Ça n'a rien à voir du tout avec... C'est quoi la différence, Gégé ? Si tu veux m'expliquer, est-ce que j'ai du mal à suivre ? Le statut, le statut... Le statut professionnel, c'est différent que de l'enseignement. C'est-à-dire ? C'est du pot de quoi, du salaire ? Non, 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 pas... Moi, je n'ai que deux fois plus qu'elle, par exemple. La prime de panier est plus importante, quand même. Je disais, la prime de panier est plus importante. Comment ça ? Ben, la prime de panier est quand même double pour les consultants professionnels que pour les éducateurs de base, quoi. Ouais, mais ça, c'est vrai que maintenant, pour s'occuper d'enfants, maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir presque le niveau baccalauréat, là, maintenant. Ah, ben, c'est clair. Là, ça va beaucoup plus loin. Non, c'est bac, pour avoir le bac, pour avoir le BEPC, pour avoir le baccalauréat, aussi. Un bug ou un sgeg, c'est bon. Le baccalauréat ? Mais non, le baccalauréat, attends. Qu'est-ce que tu as raconté ? Qu'est-ce que tu as raconté ? C'est vraiment, le baccalauréat. Donc, aimez-vous éduquer ? Donc, il y a 28% qui demandent à garder l'anonymat, c'est vrai. 10% n'ont pas d'enfants et m'emmerdent. Alors là, ça, ce truc... Non, mais il y en a, des fois, ils prennent la mouche. Ouais, mais d'accord. Parce que, ça se trouve, c'est des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, donc tu leur demandes, est-ce que vous voulez éduquer vos enfants ? Toi, ils le prennent mal, donc ils t'emmerdent directement. Ouais, ben moi, je... Ils ne repassent pas par la case départ. Ils t'emmerdent direct. Qu'est-ce que j'ai d'autrement ? Gérard, pendant que tu cherches, moi, j'ai sur le Minitel, j'ai Fibol qui demande est-ce que la pension est un bon moyen d'éducation ? Et est-ce que l'armée aussi ? Alors, là, sur sa première question, je n'y répondrai pas. Sur l'armée... La pension, c'est quand tu es à l'école et que tu ne rentres pas chez toi. Ouais, mais attends, ça, ce n'est pas du tout une pension. Nuance. C'est quoi ? C'est un internat, donc ça n'a rien à voir avec les pensions. Quand ils te disent, alors, je vais te foutre en pension, c'est quoi ? Non, mais là, ça, la pension, c'est différent. Parce que la pension, c'est... Il y a des barreaux et des vigiles. Tu ne peux pas rentrer comme ça chez toi du matin au soir. Ah ouais ? C'est comme à l'armée, tu rentres que tous les soirs, selon... Tous les week-ends, non ? Non, non, selon où tu es, et tu peux rentrer soit en perme, en 48 heures ou en PLD. Une PLD, c'est une permission longue durée, c'est-à-dire qui vurent 10 jours. Et l'internat, c'est quoi, alors ? L'internat, c'est des... C'est pour les fous, non ? Non, 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 non. Ça, c'est pour ceux qui veulent travailler, qui ont envie de bosser et qui veulent apprendre un boulot. Donc là, ils restent constamment là-bas et ils reviennent les week-ends chez eux. Ça, ça, ça n'a rien à voir avec ta pension, parce que la pension, c'est différemment que l'internat. C'est beau d'entendre. Moi, je croyais que c'était un truc que tu touchais quand tu étais invalide. Non, 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 ça n'a rien à voir. Non, non, ça... La pension est libre en termes, tout ça ? Non, non, ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Troisième question... Attends, attends, tu viens de poser la deuxième, non ? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, pardon, excusez-moi, tu as répondu, toi ? Ben oui. Ah bon ? Ben oui, j'ai répondu à tout le monde, je viens de répondre à la question sur Minital et puis tout ça, donc... Ça roule, putain, t'as un chef. De quoi, Ismaël ? Donc, troisième... Vous restez poli, s'il vous plaît, des questions... Avec les gens qui vous emmerdent. Ouais, voilà. Ouais, Moulinex, il demande... Alors, il dit, vu que l'homme descend du singe et que toi, tu remontes, où se trouveront tes futurs enfants sur l'échelle de l'évolution ? Dans les bras du singe. Voilà. Voilà, t'as les bras d'un singe, d'accord. C'est tout à fait ça, en plus. De la maman. De la maman. Devrait-on avoir un salaire pour éduquer nos enfants ? Alors, je précise la question, c'est un truc qui est gros. Donc, je vais vous laisser répondre chaque... Elle est venue ? Elle est où ? Je crois qu'elle était restée à la maison. Oh là là, il se lâche un peu trop, lui. C'est qui, celui-là ? C'est qui, celui-là ? C'est qui, ça ? Je crois que c'était petit lycée. T'es fou, non, c'est pas moi, je dirais, on reconnaît la voix, c'est l'autre, là. Tu lui dis au revoir. Tu peux enlever ton nique avec Ketos ? Ah oui, excuse-moi. Tu lui dis au revoir complètement, ça y est, il est parti. Alors, petit lycée. Je croyais qu'il faisait pas l'internet en même temps. Petit lycée. Ouais, alors, bah ouais, je pense qu'on devrait te payer, parce que moi, j'en ai... Enfin, je trouve que c'est trop chiant d'élever des gosses. On a pas que ça à foutre dans la vie, il y a déjà le boulot, tout ça. Alors, si en plus, faut élever les miches, non. Donc, se faire payer, ce serait bien cool. Mais tu peux préciser ? Bah, c'est du boulot d'élever des gamins, en plus, on doit aller, on doit, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais, mais dans ce cas-là... La bouffe, tout ça. Ouais, mais de toute manière, si t'es avec quelqu'un, dans ce cas-là, vous essayez de jouer à tour de rôle. Un coup, c'est toi qui l'emmène à l'école, un coup, c'est ta copine. Ou vice-versa, mais s'il y en a qu'un qui travaille aussi. Ouais, voilà, ouais, parce que... Eh bien, s'il y en a qu'un qui travaille, l'autre peut l'emmener. Je suis désolé, hein. Ouais, ça... Euh, Marie Popère ? Popère ? Ouais. Bah, moi, en fait, je pense aux femmes qui ont arrêté de travailler pour élever leurs enfants. Et je me dis que, bon, elles perdent un salaire, donc, ouais, ça serait logique, à la rigueur, qu'elles soient payées pour élever leurs enfants. Ouais, mais ça, elle perd d'un salaire, parce que, bon, c'est un congé parental. Bah oui, bah oui. Bon, donc, il y a son... Non, attention, elle perd pas, elle perd... Bon, fil d'art, tu m'éteins ce truc-là, ça commence à bien faire. Il y en a qui perdent leur boulot, hein, quand elles sont enceintes, donc... Ah non, 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 ça, je suis désolé, parce que normalement, les employeurs n'ont pas le droit de virer des femmes enceintes. Ça, je suis désolé. C'est interdit par la loi et par le règlement. C'est pas le débat. Non, 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 non. Normalement, ils ont pas... Il y a des copines qui ont démissionné quand elles ont eu leur gamin, parce qu'elles voulaient l'élever, et elles pouvaient pas avoir de congé parental. Mouais, ok. Mouais. 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 Euh, Manu ? Oui, je voulais dire qu'à la place de Rémi, sans Mifa, on va accueillir Framboisier, il est très musclé, de Paris. Ah, c'était bon, c'était Framboisier, je suis une masse, c'est bon ? Bonsoir. Je suis une masse, bonsoir. Je suis un Framboisier. Oui, alors moi, je tenais à préciser... Bonsoir, Gégé. Bonsoir. Je tenais à préciser que j'ai élevé ma petite nièce, Justine, qui m'a été confiée par ses parents. Non, mais devrait-on avoir un salaire pour éduquer nos enfants ? C'est là, la question. J'ai mon salaire de musicien. T'es musicien, Framboisier, tu es musicien dans la vie ? Oui, tout à fait. Euh, Fildor, s'il te plaît. Non, mais il a raison. Tu le laisses répondre à la question pour un cent. Bah justement, il dit avec mon salaire de musicien, donc je demande si il est musicien. Ça fait, je vous dis synthé. Ah, d'accord. Je vous dis synthé. J'ai élevé d'ailleurs ma petite nièce dans l'esprit Jean-Michel Jarre, Abbé Productions, tout ça à fond, quoi. Voilà. Et donc, bah, a priori, il paraît qu'elle aurait mal tourné parce qu'il paraît que maintenant, elle sera dans des séries à deux balles et qu'en plus, elle taquine un peu, quoi. D'accord. Marie Popers. Salut Gérard, je t'ai répondu. Euh, Chantal Goyave. Ouais, moi, comme mon idèle, Chantal Goyave, elle, elle a éduqué beaucoup d'enfants avec ses chansons. Et elle a bien été payée. Je pense que maintenant, elle est, je sais pas, elle possède beaucoup de géo, ta canne, tout ça, elle est vachement riche, quoi. Justement, Gérard, Marie Popers, elle vient, c'est pas Marie Popers, c'est... Non, c'est Chantal Goyave. Chantal Goyave, justement, elle pose une bonne question, enfin, ça me donne une question à te poser, c'est, est-ce que tu crois que la télé, genre tout ce que vous êtes Dorothée, tout ça, Chantal Goyave, à la télé, voilà, merci Manu, merci mon petit tout con. Ok. C'est vrai, ça. Hop là, c'est Gérard. Est-ce que la télé peut éduquer les enfants quand ils restent, tu vois, plus de 2-3 heures devant la télé tous les jours ? Ah non, mais ça, faut bien se dire une chose, c'est Marie Popers qui l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que de laisser un enfant toute une journée devant une télé à regarder des dessins animés, fais-moi confiance qu'à la fin du coup, ça va pas l'éduquer, hein. Mais ça dépend ce qu'il regarde. Ouais, non, mais si c'est pour regarder des dessins animés... Est-ce que regarder le Big Bill, par exemple, ça éduque ? Oui, oui, justement. Bah justement, explique-nous. Si, ça éduque parce que ça peut... Ça t'apprend les mots, tout ça ? Ça peut chercher dans ta tête pas mal de trucs et ça... Ah, s'il faut choisir entre la mère, le fils ou la fille ? Tiens, t'as qu'à prendre de nouveaux trucs sur l'A3 aussi, c'est pareil, t'essayes de retrouver des types de chansons, ça fait comme Max le soir quand il peut gagner des trucs. Ça, c'est vrai que ça... C'est mnémotechnique, en fait. C'est énorme et ça te permet de connaître, d'essayer de voir tes trucs musicals. Ouais, mais Gérard, à l'école, ils t'apprennent pas du tout ces trucs-là, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Ouais, non mais ça, c'est vrai que là, on va un peu loin sur les trucs qui s'amusent à... On va où, on va où, là ? Dis-moi. Sur ce qu'il nous dit. Donc, c'est vrai que sur l'éducation, c'est vrai que maintenant, c'est aux parents d'essayer de faire quelque chose. Parce que voir des jeunes qui traînent dans la rue jusqu'à 2h, 3h du matin... Il s'est trôné de son fils. Ouais, mais ça, c'est les parents. De toute manière, si les parents n'ont pas d'autorité envers leur enfant, automatiquement, ça ne servira à rien. Il peut rentrer avec de la fièvre... Ouais, mais ça, c'est... C'est comme ça, hein ? C'est une affaire de famille, c'est tout. C'est beau la vie, quand même. C'est beau la vie, ouais. Et Gérard, il y a Turpentine, elle voulait savoir comment est-ce qu'on peut éduquer un enfant à 3 épaules et au sourire de mon croisé ? Est-ce qu'elle n'a pas osé de parler de... Non, moi, je vois... Moi, je vois, moi. Déjà, perdre des mots croisés, c'est vrai que ça te fait creuser comme ça te fait creuser la tête, comme on disait. A grand des dents, ouais. Donc, il faut que tu regardes sur l'audico... Au sourire de mon croisé. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Qu'est-ce qu'elle veut préciser par là ? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas, des dents en forme de piano, quoi, de la vie de piano. Non, 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 je ne pense pas. Des blanches, des noirs, des proches. Alors, donc, la quatrième question, puis on va se retrouver juste après pour la suite et fin de ce débat-là. En espérant qu'on fasse comme le premier, qu'on aille jusqu'à la dixième, ça serait bien. Donc, la question, c'est à quel moment de la journée peut-on éduquer nos enfants ? Donc, vous réfléchissez, on s'écoute Alain Bouchon avec 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 Alain Bouchon. Pour moi, ouais, je suis là mon pote Gégé, Framboisier, Marie Poppers, Chantal Goyard. Toujours là, oui, c'est. Donc, alors, la question, vous l'avez entendue. Ouais. Donc, alors, tiens, petit lycée. Ouais, moi, j'ai un gros problème, je n'ai pas entendu la question. Non, 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 je lui parlais pendant que tu l'as posé, ça, ouais. Alors, tu lui répètes en rente, je ne me souviens plus non plus. Vas-y, répète mon pote. Ah bah, quelqu'un, tu vas voir, je suis sûr que tous les auditeurs... À quel moment de la journée peut-on éduquer ses enfants ? Voilà. À quel moment de la journée peut-on éduquer ses enfants ? Alors, ça dépend, en général, quand tu as un gosse, tu t'en occupes toute la journée, même le soir, très tard, à 3-4 heures du matin. Surtout au début, quand il a 3 mois, tout ça, qu'il fait ses petits cris, et tout. Et voilà, quoi. Donc, il faut te donner un plein temps pour tes enfants, Gérard. Donc, voilà. Ok. Framboisier ? Ouais, bah écoute, moi aussi, je fais mon job à plein temps. Il faut faire son job à plein temps, ouais. Voilà. Attends, petit lycée, s'il te plaît. C'est fort, toi, non ? Ouais, non, mais... Petit lycée ! Dans les transports... Petit lycée, s'il te plaît ! Excuse-moi. Merci. Donc, Framboisier. Bah écoute, c'est vrai que, donc, ça prend pas mal de temps dans la journée, quand même. Ça se fait très tôt le matin, très tard le soir, c'est commencé. Les biberons, les couches à changer. Je sais que tu es calé pour ce qui concerne les couches, quand même, c'est clair. Voilà, donc, voilà, c'est pas rien de faire un enfant, donc faites pas des enfants à la légère, quoi, tu vois. D'accord. Ah bah ouais, ça s'improvise pas, quand même, si t'as déjà, je sais pas, moi, genre, imaginons, t'as un boulot, ça te prend, allez, trois heures par semaine, on va dire, un soir dans la semaine. Un jeudi. Bon, ouais, par exemple. Déjà, déjà, je vois pas comment, avec un emploi du temps aussi chargé que ça, tu pourrais avoir, tu vois, assumer un enfant facilement, quoi. Ouais, c'est clair, c'est dur. Franchement, ça complique, ça complique les choses avec la vie professionnelle non active d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Marie Poppers. Marie Poppers. C'est des jumeaux, effectivement. Marie Poppers. Bah, moi, je pense que c'est 24 heures sur 24, quoi. Et c'est, en fait, ce côté-là qui me gêne d'être toujours à la disposition des gamins. Enfin, tu vois, j'aime bien avoir mon temps en moi, donc, voilà, 24 sur 24. Ouais, mais ça, ça, de toute manière, c'est, faut se dire une chose, que là-dessus, c'est toi qui es consentante dès le départ, quand t'as voulu avec ton copain en avoir un. Donc, maintenant, faut que tu assumes la responsabilité que, dans la nuit, pour les biberons, c'est à chacun votre tour de lui donner. Parce qu'elles disent oui pour se faire sauter, puis après, j'assume pas. Oh, t'étais bien content quand même. Non, 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 mais attendez, parce que ça, attendez, là, parce que là, faut quand même pas aller trop loin sur les... Oui, 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 vas-y, vas-y, c'est bon, c'est bon, et après, elles n'assument pas, quoi. Oui, enfin, tu disais pas non, 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 hein. Ah, mais ils montaient sur moi, tout ça, là. Ouais, ouais, mais ça, d'accord, mais faut se dire une chose, qu'il y a quand même une part de responsabilité des deux côtés, hein. Ouais, bah, ouais, mais bon. Chantal Goyab. Assumé. C'est pas que je veux dire que tes auditeurs sont un petit peu gouttes, mais je le dis quand même. Ok, très bien, pas faire l'enjeu, toi, quand même. Non, parce que... Si ton heure est mort, toi. Framboisier ou Petit Lycée, c'est la deuxième point que je vous dis de vous calmer quand les gens parlent, ou sinon, parlent, ou sinon, vous gerbez au standard, et je reprends deux autres personnes, d'accord ? Ouais, ok, ouais, ok. Bah, moi, je pense qu'ils disent n'importe quoi, parce qu'en fait, le truc, c'est que la nuit, ils dorment, donc il n'y a pas les éduques. C'est faux, ça, non, non. Non, attends. Ils sont à l'école, tu me laisses parler, c'est-à-dire... Non, t'es mytho, toi. Ouais, sérieux, ouais. La journée, ils sont à l'école, donc c'est l'école qui les éduque. Non, je t'écoute. Et voilà. Donc, c'est n'importe quoi, tu peux les gérer. Ok, super. Mais la nuit, ils font leurs dents et tout, parce qu'il y en a qui font leurs dents, c'est pas parce que... Ouais, ben, on peut les gérer, machin, tu vois. Mais il y en a qui font leurs dents. Mais attends, attendez, attendez. Eh, à 21 ans, t'as déjà des gamins, toi, Chantal ? Non, je parle des miens, je parle de mes petits frères, mais bon, c'est pas grave. Mais non, 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 ben moi... Non, mais regarde, tu parles, tu connais rien de la vie. Ouais, c'est pas de quoi elle parle. Tu connais rien de la vie, c'est pas ça. Oh ! Je les trouve bêtes, mais les chouilles. Et voilà, et après, elle dit qu'on est bêtes. Non, mais GG, tu peux... Eh, la prochaine qui s'aduse à dire morue, dégage. Non, mais c'est vrai, elle a raison, hein. Moi, je la soutiens. Merci. Eh, c'est qui qui vient de dire ça ? C'est, euh... Pas moi. C'est le petit lycée. Ah, non, 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 c'est pas moi, ça. Non, c'est framboisier. Voilà. Ah, non, 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 moi, je suis pas du tout d'accord avec elle. Moi, je suis désolé, elle a pas d'enfant, elle sait pas de quoi elle parle. Mais les frères, les frères. Après, c'est pas pareil. Ah, ouais, mais attends, si t'as des frères, les frères, tu les as pas chez toi. Eh, ouais, c'est pas toi qui les a sortis d'entre tes jambes non plus. Ouais, voilà, voilà. Moi, je sais ce que c'est, moi. Moi, je sais ce que c'est, j'ai vécu, dis ça, déjà. C'est le gros stanto, dis, c'est ce que c'est. Alors, ça va, ils font ma bête, tes auditeurs ? Euh, Manu, s'il te plaît. Allez, hop, tu me la dis, c'est là. Non, déjà, pour un instant... En plus, ça me dit qu'on est bête, GG. Ouais, non, mais pour un instant, Manu, va, Manu. Bon, nia, ça va. Euh, alors là, Manu, tu me sors, euh, framboisier, petit lycée, tu leur dis hors-voix, allez. Tu leur dis hors-voix, allez. Ça y est, Gérard. Et sinon, sur l'IRC, il y a Turpentine, elle te demande si toi, GG, tu as bien été étrou du quai. Non, bah, j'y réponds même pas, parce que c'est même pas ce qu'elle veut dire. Ouais, t'as raison. C'est même pas ce qu'elle veut dire. Alors, si c'est pour taper sur l'IRC et pas savoir poser une question, ça devient grave, hein, chez elle. Si ça se trouve, elle s'est endormie sur le clavier, elle tape n'importe quoi. Je pense. T'as un petit sondage, ou pas, là, pour... Genre, par rapport à la question, là. Je crois qu'il y a un moment où on parle, justement, de la durée. Et quand est-ce que c'est important d'éduquer les enfants ? Dans la première, je crois, non ? Aimez-vous éduquer ? Aimez-vous éduquer ? Donc, 35% aiment bien ça. Quand ils ont le temps, oui, bah ça, ça revient. Et 24% préfèrent le prendre à la pause, le faire pendant la pause déjeuner. Ouais, ça, je suis d'accord. Avez-vous déjà eu recours à l'éducation ? Donc, 47% jamais pendant l'amour. Normal. 34% avaient laissé leur messagerie. Leur messagerie de quoi ? La portable, donc ils n'ont pas pu répondre. Enfin, on n'a pas pu avoir leur réponse. 22% me retournent la question et 16% estiment que... Estiment que quoi ? Quoi, c'est pas marqué ? Non. Il y a un problème, il y a eu un problème d'impression. Donc, tout ça, c'est bon. Savez-vous pourquoi éduquer les enfants ? Est-il cher ? Ah ouais, ça, c'était la question. Devrait-on avoir un salaire ? Donc, alors, je réponds à cette question-là avant de passer à la cinquième. 57% pensent que c'est parce que la vie, c'est comme ça. Bah oui, je suis d'accord. 20% disent que... T'inquiète, ça arrive. 20% disent que c'est parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut, mon gars. Voyante. Et 20% estiment que les gosses sont cons, plus c'est cher. Ouais, d'accord. Et 1% travaillent, ouais, d'accord. Ça, je le dirais même pas. C'est-à-dire ? Non, non, mais ça, ça, c'est... Travaille quoi ? Non, non. C'est quoi, le... Vas-y, répète. Non, 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 non. Je m'en souviens. Ouais, ouais, ça, c'était connerie. Alors, donc, ça, c'est comme ça. Mais non, mais... Peut-on utiliser d'autres personnes pour éduquer nos enfants ? On va demander à... Alors, qui c'est qu'on récupère la place ? Justement, j'en ai retrouvé qu'un pour l'instant. À la place de Framboisie, on accueille le grand Grégory. Alors, ouais. Bonjour, bonsoir. Ta fréquence ? 80, 17, 8. 80, c'est le grand Grégory. T'as pas assuré, Manny. Ouais. Ouais, je pense. C'est quoi, pourquoi ? Parce que... Je pense que tu l'as fait changer de nom. Non, 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 non. Il est basketeur, t'es basketeur. Ah, non, non, non. C'est parce que je l'ai eu sur l'IRC. Grégory, oui. Il voulait passer et... Moi, j'estimais que sur IRC, il était pas bien. Maintenant, on va voir s'il est bien à l'antenne. Alors, justement, son vrai nom, c'est Kennedy. C'est tout ce que je sais. Il parle peut-être mieux qu'il ne tape. Là, il n'y a pas moyen d'un. Il y a pas moyen d'un. Alors, Kennedy. Je peux te passer pour un imposteur. Je suis une ninja mystère, merde. Donc, vas-y, grand Grégory. Alors, vas-y. Bah, écoute, tout à fait. Je pense qu'on peut avoir recours à d'autres personnes pour faire l'éducation de ses enfants. Tu peux préciser ? Moi, je sais que... Non, j'allais dire une connerie. Moi, je sais que j'ai recours à des gens qui m'aident. Donc, quand j'ai des trucs lourds à trimballer, tu vois, voilà. Non, mais je te parle d'éduquer des enfants. Je te parle pas des trucs lourds. Oui, mais c'est part de l'éducation, les sacs plastiques, tout ça, quoi. Donc, voilà. Et puis, il faut les emmener au bord de l'eau, quoi. Voilà, il faut les emmener faire de l'éveil aquatique, on va dire. La baignade. Donc, on citera pas de marque, mais Aqualand, Aquaboulevard, tout ça. Non, alors, c'est bon. T'es aussi con que sur l'IRC. Rego, il avait bien raison. Allez, hop, il dégage. Allez, hop, au revoir. Hop, terminé, lui. Il est con, il est con, il est con. Il est bien comme sur l'IRC. C'est bien Kennedy, ça, hein. Pour un tocard. Il ferait mieux de rester sur l'IRC. Il passe deux fois dans l'année, mais ça suffit. Oh, putain. Marie Popper. Popper. Oui, Gérard. Donc, alors, toi ? Moi, je suis donc éducatrice, donc il y a des gens qui font appel à moi pour élever leurs enfants. Et quand j'aurai des enfants, je ferai appel à des gens pour élever les miens, ouais. Je trouve ça aussi bien. Santal Goyalav ? Moi, pas du tout. Je trouve que, ouais, c'est bien. C'est bien d'utiliser des personnes comme Marie Popper. Merci. Grâce à elle, c'est bien. Elles éduquent nos enfants. Et je crois que Marie Popper. Oui, je t'avais passé, mon fils, une fois, mon frère. Bon, parle pas de ça, s'il te plaît. Non, mais si c'est pour régler des... Non, 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 je vais dire que ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, oui. Bon, alors, donc, la question, c'est peut-on utiliser d'autres personnes pour éduquer nos enfants ? Donc, c'est vrai que personne n'a pensé à parler des grands-parents. Ah. Ah, moi, j'en ai pas de grands-parents. Ouais, non, mais d'accord. Mais moi, je peux te dire que tu peux très bien avoir recours aux grands-parents pour éduquer tes enfants. Donc, ouais, Manu ? Je voulais dire qu'à la place de Petit-Loucée, on accueille Il-Gue-Gue. Il va se présenter tout seul. Elle dit pas d'extra-terrestre. Bonsoir, bonsoir Gérard. Et pas d'homosexuel, on l'avait dit aussi. Ta fréquence. Ok, vieille beubard. Attends, tu commences à être poli, parce que sinon, tu retournes au standard. J'ai rien dit de méchant. Donc, moi, j'appelle 97.5. Et je viens de Brest. Ok, donc tu peux répondre à la question ? Non, j'ai été au standard, désolé. Alors, peut-on utiliser d'autres personnes pour éduquer nos enfants ? Oui, tout à fait. Alors déjà, à la crèche, c'est d'autres personnes qui s'occupent de nos enfants quand ils sont plus petits. Et puis après, on peut demander à une loulou, par exemple. La nourrice, ouais, c'est du bien, ça. Ça, de toute manière, il y a beaucoup de parents qui ont recours à trouver une nourrice pour garder leurs enfants. Bah ouais. Ça, ça se fait régulièrement. Mais à partir de quel âge on peut les mettre en nourrice ? Euh, à partir... De 12-13 ans, elles sont bien. Non, non, 12-13 ans, ça va pas. Tu commences à partir de 5 ans, 5-6 ans, dès qu'ils ont l'âge pour aller à l'école. Parce que si t'as pas le temps de les emmener à l'école, c'est la nourrice qui s'en occupe. Ouais, mais si, t'as pas besoin de nourrice s'ils vont à l'école. Ouais, mais faut bien... À moins que tu les laisses le midi à la cantine, et que tu les récupéras le soir. Mais le soir, si tu finis tard du boulot, donc automatiquement, t'as pas forcément des garderies dans toutes les crèches. Donc pour ça, il faut que t'ailles une nourrice qui soit apte à s'occuper de lui jusqu'à temps que tu rentres. C'est-à-dire lui donner son goûter, et lui faire manger le soir le temps que t'arrives. Pour changer la couche. Ouais, mais ça, à 5 ans, quand même, il va déjà sur le pot. Bah non. Ah oui, à 5 ans, il va sur le pot. À 5 ans, il chie déjà dans le pot. Ouais. Mais faut l'essuyer, quand même. Voilà. Voilà. Donc, question IRC. Donc, pour parler de ça, il y a Perforas sur l'IRC. Il te demande si t'es plus pour une éducation laxiste ou plutôt laxative. Alors, s'il pouvait préciser, parce que je comprends pas du tout ce qu'il veut me sortir, encore comme connerie, lui. Ouais, ouais. Bah, c'est pas du tout une connerie. C'est que une éducation laxiste, c'est que tu es cool, tu vois, avec tes enfants. Laxatiste, c'est avec des pruneaux. Voilà. D'accord. Ok. Ça va, merci. Donc, t'es plus pour quoi ? Euh... La première. Bingo. Ok. Oui, Manu. All right. À la place de je sais plus qui... Queneda. Ouais, voilà. Queneda. On a jamais eu de je sais plus qui. Non, c'était Queneda ou Ultraman, en tout cas. On accueille Bernard Minou. Goldo, Ultraman, tout ça, la même lignée, quoi. Oh, la honte, tu calmes-toi. Oui, bonsoir, c'est Bernard Minou. Ta fréquence ? 103.7. Donc, pour toi, la question ? Ouais, bah, tout à fait. Je pense qu'il faut explorer tous les champs de diversification de la pensée humaine. Donc... Peut-on utiliser d'autres personnes pour éduquer nos enfants ? Moi, j'ai recours à une jeune fille au père suédoise. Il y a au demeurant une père magnifique, d'ailleurs. Et elle s'occupe de moi, mais également. Attends, t'as quel âge, toi ? À quoi, une paire de couilles ? Mes enfants. À 32 ans, t'as besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi encore ? Ah, bah, tout à fait. J'ai un emploi du temps de ministre, donc... Mais c'est ça, t'as assez sa point. Ah, bah, non, mais j'ai un emploi du temps chargé, j'y peux rien. Mais oui, mais oui, c'est ça. Prends-moi bien pour un compte. Mais non, regarde, Max, il a 29 ans, il a plein de trucs à faire. C'est pareil, moi, j'ai des trucs à faire, j'ai 32 ans. Mais alors, mais Max, il a besoin de personne pour s'occuper de lui ? Bah, non, mais il n'a pas d'enfant, c'est normal. Il va pas avoir une jeune fille au père. N'importe quoi, là. Je suis sûr que l'idée l'intéresserait, entre parenthèses. On va lui en parler, ouais. Ouais, bah, tu lui en parleras lundi, tu lui laisses un message répondeur. On ne peut pas faire le voir, t'inquiète. Gérard, sur le Minitel, il y a Feeble qui te demande si les centres aérés sont une bonne façon aussi d'éduquer ses enfants quand on fait l'amour avec sa femme. Au moins, il y a la clim là-bas. Non, mais ça, déjà, les centres arrés, c'est pour... Tu te mets au centre de l'arrêt et... Ouais, j'en connais un de tout à l'heure, il va retourner au standard. Donc, Gérard ? Donc, les centres aérés, c'est vrai que... Mais pour quand tu fais l'amour, non, parce que les centres aérés, c'est pour le mercredi, c'est pour les enfants. Ouais, mais justement, est-ce que tu peux mettre tes centres aérés pour qu'ils se fassent éduquer là-bas pendant que toi, par exemple, tu t'occupes à faire autre chose, genre faire l'amour avec ta grosse. Non, mais pour l'instant, t'as pas... La boîte, ils s'amusent que comme ça, t'as pas d'éducation. Là, ils éduquent pas, ils les laissent jouer, ils s'en occupent pas. Si, mais ils sont là pour les surveillers en cas où ils se feraient mal. Parce que d'autre manière, il faut se dire une chose, que dans les centres aérés et dans les écoles, et ça, je pense que Marine Popers va être d'accord avec moi, même Chantal Goyab. Et les colonies, les colonies de vacances aussi ? Oui, mais ça, justement, il y a des assurances là-dessus qu'il faut payer, c'est aux parents de les payer. Donc, il y a quand même, je crois qu'à l'heure actuelle, ça doit coûter 100 francs. T'es sûr de ça ? Oui. Par enfant, par enfant, par groupe ? Non, non, pour l'enfant. D'accord. Donc, si t'as... C'est 100 francs pour se faire éduquer ? Non, non, t'as une assurance qui est prise et que tu payes pour si, par exemple, il se fait mal. Donc, déjà, t'as payé ton assurance, donc là, avec l'assurance, eux, ils sont couverts du côté de l'école. Attends, mais le gamin, il est garanti ou quoi ? De toute manière, le gamin, s'il s'est fait mal, il va à l'hôpital et c'est... Non, mais attends, si tu le casses, on t'en donne un autre neuf à la place ? Il y a le trombeau. N'importe quoi. Il y a le trafic d'organes pour changer. Non, 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 non. Si, par exemple, pendant la colo, il se casse un genou, est-ce qu'on l'emmène à l'hôpital et on lui met un genou en bois ou une rotule en bois ou un truc ? Non, non, mais là, 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 selon... Bon, ouais, tu me dégastes ces deux-là, là, parce que j'en ai marre de les entendre. C'est chaud, il va plus avoir de musclés. Pour te calmer, sur IRC, il y a Quartz qui pense qu'en fait, t'aurais été plus qualifié pour nous parler de la rééducation plutôt que de l'éducation. Mais ça, on va en parler. Non, non. Non, non, justement, on n'a pas de question. Ah non, on va parler de l'éducation sexuelle. Ouais, ça, c'est la neuvième question. Et ça, ça va vous faire plaisir, les salopes. Ah, c'est le mieux que je suis sourd. Non, mais Gérard, sur... Déjà, j'ai viré Apolline, parce que c'était pas un dortoir ici, donc toi, c'est pareil. J'ai mal aux ongles. Non, mais moi, je veux pas le savoir. Tu te tiens correctement, d'accord ? Parce que moi, je peux faire pareil aussi. Attends, c'est pas un siège, hein. On n'est pas dans un dortoir, hein. Arrête de nous traiter de salopes. Moi, j'aime bien qu'on me traite des salopes. Toi, pour un instant, tu te calmes. Pas de private. Alors, l'éducation existe-t-elle pour les enfants ? Bonne question. Qui commence à parler ? Qu'est-ce qu'il fait ? Marie Poppers. Marie Poppers. Marie Poppers. Ouais, Gérard. Bah ouais, tu vois, les enfants, ils ont des poupées, machin, donc ils s'entraînent dès leur plus jeune âge, avec des kikis, des noms, des machins. Et puis, ils copient leurs parents, en fait, l'éducation, c'est de copier l'éducation qu'on a reçue. Oui, mais ça, oui, tout à fait. Je m'excuse cinq minutes, Marie Poppers. Pas de problème, Gérard. On récupère deux auditeurs. Donc, à la place d'Ilgugu, on accueille Jacqui, et à la place de Bernard Minou, on accueille Corbier. Le Jacques-Kichaud ! Dans deux minutes, le Jacques-Kichaud ! Le Jacques-Kichaud ! Dans deux minutes, le Jacques-Kichaud ! Le Jacques-Kichaud ! Le Jacques-Kichaud ! C'est dans combien de temps ? Dans deux minutes, le Jacques-Kichaud ! Le Jacques-Kichaud ! Non, mais ça va, là, c'est ce qu'il y a dans deux minutes ? Le Jacques-Kichaud ! Le Jacques-Kichaud ! Avec Jacques-Kichaud ! Salut, les bandes de ta rue ! Oui, mais ils sont aussi tarés que toi. Alors, ta fréquence ? Et Dorothée. Ta fréquence ! Alors, moi, j'appelle de 97.5. Et Cordier ? Cordier, c'est 101.8. Cordier, il vous explique. Enfin ! Enfin ! Heureusement qu'il n'y a que deux nanas qui savent répondre aux questions, parce que sinon, ça devient la débandade, là, depuis qu'on a mis Manu au standard. Ah, c'est le bordel ! Oui, je crois que ça devient le vrai bordel ! Alors, bah, tiens ! Mary Popper, c'est parti, elle a raccroché, excuse-moi. Ah bah, tu la rappelles ! Moi aussi, j'ai envie de raccrocher ! Pourquoi ? Parce que t'as deux connards ? Ouais ! Mais j'ai envie de faire prendre un coup de guitare, toi ! C'est Cordier qui parle ! On va mettre un coup de beubard, on va tu la voir ! Ouais, elle est revenue ! Beubard en bois ! J'ai envie de mettre un coup de frisouille, mon pote ! Bon, on en a là, quelques questions, Gérard. Gérard, on en a là, quelques questions, on mettra un petit disque après, pour réaérer. Ouais, j'en connais un ! C'est vrai qu'il faut ouvrir le studio, ça a besoin ! Bah ouais, surtout toi ! Faut qu'on fasse un pas, on s'en fait réaérer. Alors, l'éducation de Gilles Sotel pour les... C'est toi, c'est toi ! C'est à laquelle on repense, l'esprit plein de chagrin... Oh, c'est l'ouge, là, vas-y ! On m'en rit ? Hop là, hop là, c'est géré. Vas-y, Gérard. Alors, la question, comme ça vous allez avoir le temps d'y réfléchir, c'est... L'éducation existe-t-il pour les enfants ? Et on va s'écouter des trois petits cousins, avec « Viens mon gros loup, me renifler dans le bois ! » Et on se retrouve tout de suite après pour la fin du débat. Et voilà, re-bonsoir à tous. Donc, suite et fin du débat sur l'éducation... Merci de me redonner du son, toi ! Mais quoi ? Il y en a du son ? Non, j'ai rien du tout. Voilà, maintenant, oui. Donc, suite et fin du débat sur l'éducation, la musique qu'on venait de s'écouter, c'est les trois petits cousins avec « Viens mon gros loup, me renifler dans le bois ! » On est encore au 49, sur l'IRC, on a remonté, on a baissé. Vu qu'on va parler de cul, c'est monté à 9912 ! Ouais ! On va aller franchir les 10 000, hein, mon salaud ! Je sais pas, on va se le dire, moi. Donc, alors, la question, c'était « L'éducation existe-t-il pour les enfants ? » Donc, on va demander à Marie-Pau-Piers comme elle avait coupé, donc je voulais savoir ce qu'elle voulait dire. Je t'avais répondu, en fait, en te disant que les enfants copiaient leur propre éducation sur l'éducation que leur donne leurs parents. Oui, mais ça, je pense que, moi, si, si, c'est vrai, parce qu'en fin de compte, c'est quand même nous, parents, qui leur montrons le droit chemin. Oui, qui font les règles de base de vie. Voilà. Donc, Chantal Goyave. Ouais. Donc, pour toi. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Sous-te-ta-gueule, hein. Non, non, c'est que je me rappelle pas trop de la question et je comprends pas, en fait. Excuse-moi, mais je comprends pas. Tu te fous de moi, là, ou quoi ? Répète-lui, Gérard, quand même. L'éducation existe-t-elle pour les enfants ? Dernière fois que je la répète. L'éducation existe-t-elle pour les enfants ? Dernière formation. Bon, ok, je vais répondre. Moi, je... C'est où, ça ? Donc, d'abord, je vais vous informer que j'étais en ma licence de maîtrise et, ouais, de schizophrénie et de scatolophilie de l'enfance. Que je suis actuellement étudiante en morphologie et pathologie infantile. J'aime la merde, toi. Que... Jacquie et Cordier, vous fermez vos gueules, s'il vous plaît, merci. Dans tes minutes. Chacune show avec Malorie Datouf. Chacune show avec Malorie Datouf. Le miel dans les oreilles. Bon, je sens... Tu peux leur dire en rougard. Chacune show. Hop, au revoir. Au revoir à ces deux-là. Comme ça, ça ira plus vite pour finir les débats. Donc, Chantal Goyab, alors, donc, pour... Maintenant qu'ils sont barrés, on va peut-être pouvoir continuer le débat. Comme ça, c'était bien produit jusqu'à maintenant. Oui. Donc ? Ben, tu me l'armes ou quoi, là ? Allô ? Oui, on t'écoute. J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Je ne sais plus comment faire, pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'ai baigné mon âme. Personne étrangère, un homme de la foi, si je ne sais quoi. Tu m'empêche ou pas ? Alors, plus tard, tu dégages. Tu m'empêche ? Mais elle parle, là, écoute. Tu dégages, tu m'éteins, ça, parce que y'a un album de cette musique. Mettre de l'espace. Alors, je confie. Monoclale, qui appartient à un même clone célulaire, anticorps monoclale, anticorps spécifique secrété par des limo-ophytes, décrivant d'une cellule unique, sélectionnée. La fabrication des anticorps monoclaux a permis d'importants progrès diagnostiques et thérapeutiques comme immunologie et cancérologie. Voilà. Ouais, ben d'accord. Je crois que tu n'as même pas répondu à la question. Tu es en train de nous lire un bouquin. Non, non, non. Tout le monde peut dire. J'ai répondu, quand même. Ouais, Manu. Donc, on va accueillir à la place de Jackie, Patrick Simpson-Jones. Et à la place de Corby, on va accueillir M. Cadeau. Oui, bonsoir, c'est M. Cadeau. Alors, Manu, quoi ? Manu, c'est le troisième avertissement que je te donne. Tu m'as rechangé. Non, non, c'est pas les mêmes. Tu veux que les apprises ou d'autres, non. Non, c'est faux. C'est terminé. C'est faux, c'est pas les mêmes. Les fréquences, ta gueule ! C'est Patrick, j'ai fait des brossières. Alors, au revoir, M. Cadeau. Celui a terminé. Je galère, moi. Hop, je m'en fous. Attends, t'as vu qu'à la cadence, tu les vires. Non, mais c'est vrai, sérieux. Pourquoi ils peuvent pas rester ? Je vois pas l'instant. Non, non, attends. Tu les vires, tu reprends d'autres personnes. Je le calme, je le calme. Non, 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 tu le vires. Alors, j'appelle 96.6, Clermont-Ferrand. Ok, donc tu peux répondre à la question ? Non, j'ai pas entendu. Désolé, j'ai été au standard avec Manu de Fann. Alors, l'éducation existe-t-elle pour les enfants ? Cause I never killed no like this before Oh, il le savate. La savate est grave. Coup de gage, je suis là. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Je crois qu'il m'a cassé le dos. J'ai lu ici. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Toi, c'est... Cause I never killed no like this before This before On-Fan Radio On-Fan Radio On-Fan Radio On-Fan Radio Tous les matins Vas-y, Gérard On-Fan Radio Vas-y, Gérard On-Fan Tonic Ouais, mais c'est pas l'heure, Patrick. Restez éveillé, c'est dans 4 heures. Patrick ! Je passe une petite sotallon, je suis au chôme duge, je suis en galère. Euh, ouais, alors oui, il est tout à fait possible d'élever ses enfants, c'est clair. Je pense que ta question est très très mal posée, enfin, j'ai du mal à comprendre, hein, entre nous, Gérard. Les enfants peuvent avoir une éducation, c'est clair ? Ils peuvent avoir une éducation, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une éducation tout seul, Gérard, c'est ça ? Eux-mêmes, ouais. Eux-mêmes ? Eux-mêmes, oui, c'est possible dans ce cas-là, si les parents ne s'occupent pas d'eux et si personne n'est derrière eux. On a ça, de toute manière, tu reviens à la réponse que Marie Popper se donnait. Ah oui, mais j'étais pas là, moi, à ce moment-là. Parce qu'en fin de compte, de toute manière, si les... Tout le monde va te répondre ça, de toute façon. Non, mais de toute manière, elle, elle a bien répondu, donc l'éducation d'un enfant vient de l'éducation des parents. Voilà, tout à fait. Pas forcément. Eux-mêmes, si. Les parents ont peut-être été mal éduqués et se sont rattrapés sur le temps. Et éduquent bien leurs enfants. Ça arrive aussi, ça. Chantal Goyard, t'arrives... Avec sa main de mon cœur, tous les soirs, il fait un vrai malheur. Oh, on y va, là, merde ! Oh, là, là, là ! Tu gères le débat ou pas, Gérard, là ? Pour remettre le monde d'aplomb et repartir dans un calme, une sérénité, on va accueillir Pat Le Guen à la place de M. Cadeau. Bonsoir, Pat. Bonsoir, c'est Pat Le Guen, bonsoir à tous. Faites pitié pour les trois soirs. Bonsoir à l'équipe. On peut quand même dire qu'on a une sacrée éducation à tous. Ta fréquence, s'il te plaît ? C'est 88.9. On l'a d'accord. Pat Le Guen, sur RSI, on me demande si t'as le numéro de Valériane pour l'appeler. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je tenais à préciser... Ah, putain, c'est mon prochain... Ah, à tous ceux qui kiffaient les rousses qu'elle s'est fait décolorée. On va l'appeler, là, alors ? Tu vas passer le numéro à Manu ? Oui, j'ai passé le numéro à Manu, on va appeler Valériane. C'est ça. C'est Ariane. Non, non, c'est Valériane. Ah oui, c'est ça. Tu crois que tu as t'amusé à la faire venir sur l'antenne lors des débats, toi ? Tu rêves. Il demande, il demande. Non, non, tu rêves. C'est ce qui va y arriver, t'es qu'un gros bouffon, Gérard. Attends, toi, tu dégages. Mais hop, Chantal... C'était laquelle ? Chantal, hop, terminé. Chantal, c'est terminé pour elle. Chantal, tu lui dis au revoir. Alors, septième question, et après, on va s'arrêter là, parce que ça devient un peu le bordel. Tu fais ton boulot jusqu'au bout, c'est tout, t'es payé pour ça, c'est tout. Toi, pour l'instant, tu fermes ta gueule, d'accord ? Pas de problème. Non, parce que c'est moi qui décide. Alors, vu que ce soir, le deuxième débat foire, je pense qu'on va s'arrêter vite fait, bien fait. Non, non, non. Alors, doit-on créer une école ? Juste avant cette question, excuse-moi de te couper comme ça la parole, j'ai honte. Justement, ça y est, j'ai eu Valériane à la place de Chantal Goyave. Bonjour, Valériane. Bonsoir. Salut Valériane. Salut, chérie. J'ai appris que Bernard Minet, il était là ? Salut. Il est reparti. Il a parlé à des fues ? Oui. Ta fréquence ! Il a parlé à des fues ? Ta fréquence ! 103.4. Et maintenant, tu vas écouter un peu les questions, parce que sinon, je te vire aussi. C'est grâce à des fues d'accord. Doit-on créer une école pour... Pat Leguen et Valériane, vous fermez vos gueules, s'il vous plaît. Oui, sérieux, s'il vous plaît. Doit-on créer une école pour éduquer nos enfants ? On va demander à Marie Popperse. Doit-on créer une école pour éduquer nos enfants ? Elle existe de l'école. Je pense que c'est le but de l'école, donc oui, continuons à envoyer nos enfants à l'école. Mais est-ce que tu penses qu'on devrait entrer des écoles encore ? Oui, 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 plein. La question d'alcoolique, sérieux. Bon, alors, Patrick, tu dégages l'alcoolique, tu t'emmères, espèce de connard. Tu viens de qui, là, Patrick Simpson-Jones ? Allez, hop, celui-là. Au revoir. C'est bien, le standard. Bravo, Manu. Je t'applaudis, Manu. Il fallait me laisser à l'arrière. Je pense que là... Il faut recalmer, Gérard. Il y a combien d'avertissements, le Manu, là ? Là, ça fait le quatrième, je crois qu'il va dégager. Au bout du centième, il dégage. Excusez-moi, l'auditeur, j'ai un auditeur sur le Minitel, Balbuzard, 35 ans, du département de l'Aube, qui m'est cher, qui demande à Gégé, attends, peux-tu dire à Gégé, donc je lui dis, que je m'occupe de l'éducation sexuelle de Sandy pendant qu'il est à l'antenne avec mon pote Big Bill ? Lui aussi ? Lui, je l'emmerde, mais je n'aime pas les mecs de Troyes. C'est une question de Troyes. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il est de Troyes. Non, l'Aube, c'est quel département ? C'est le département de 10. Les têtes de cul, il n'y a pas que Troyes dans l'Aube. Tiens, d'accord ? On va te faire enculer. Et Yanky qui te demande si tu envisagerais de faire l'éducation sexuelle de tes enfants en leur apprenant la zéophilie comme toi ? Non. Et la sodomie ? Non plus. Ça s'apprend sur le tas. Donc... À la place de Patrick Simpson-Jones, on accueille Annette. Annette. Salut, salut tout le monde ! J'adore tes couettes. Salut, merci. J'ai trop tourné, quoi, je... Pat Logan, tu fermes ta gueule. Pardon, pardon, pardon. Pat, tu as une question. Bon. Je sens que le débat va se conclure sur cette question-là. Il reste 10 minutes, j'ai rien. Non, il reste 10 minutes. Non, on va reprendre dans le calme, les auditeurs. On va essayer, peut-être. Sérieux, sérieux. Ta fréquence ? J'appelle de Paris, donc 100.9. Ouais, ok. Remets tes lunettes, là. Pat Logan, pourquoi ? Ouais, bah écoute, je ne sais plus ce que c'était la question avec tous. Les écoles ? Ah oui, l'école, oui. Moi, je conseille à tout le monde de s'adresser à un... Il y a un organisme qui s'appelle l'éducation nationale, qui se charge, en fait, depuis... C'est l'éna. Depuis quelques temps, en fait, maintenant. Ça fait quelques années, je crois, qu'il se charge de fournir à nos enfants et à nos progénitures une éducation correcte, quoi. Et je voudrais remercier M. Charlemagne pour tout ce qu'il a fait pour le milieu de l'école. Valériane ! Ouais, moi, je conseillerais une autre école. Ça serait l'école du micro d'argent. Là-bas, ils apprennent à... À fumer... Comment t'es en bas, toi ? Oh là ! Des salauds ! Pas d'animosité entre auditeurs, hein ? Bon, Annette, elle est partie, hein ? Vous êtes tous partie d'A.B. Vous êtes tous partie d'A.B., je vous le rappelle. Je pense... Vous pouvez me trouver les jumelles, là ? J'en connais la semaine prochaine... J'en connais la semaine prochaine qui vont virer des studios, ça va aller vite, hein ? Ah, Manu ? Ah, un fil d'art ! Ah, merde. Valériane ? Ouais, non, ils m'ont fait quel moral. Quand est-ce qu'on accueille Harry, là, avec les frisettes et les lunettes, là ? Lui, il s'est bien trippé, aussi. Pat Leguen, pour l'instant, tu t'écrases, c'est pas toi que je m'adresse. Ah, putain. Ok. Alors, Valériane ? Ouais, ils ont été trop méchants, je réponds plus. Donc, dans ce cas-là, tu peux aller toucher... Non, repose-toi deux minutes, Valériane, va prendre un coca à la cafette. Annette, si elle est encore là, non ? Elle n'est plus là ? Non, elle est partie, elle est partie. Salut, c'est Brian. Retrouve-moi à la cafette. Vas-y, Gérard. Ça y est ? Alors, donc, huitième question... Non, t'as pas répondu, toi. De votre manière, qu'est-ce que tu veux que je réponde avec des conneries que vous êtes en train de me faire ? Mais tu peux répondre aux questions, ça... Donc, doit-on créer une école pour éduquer nos enfants ? Donc, je réponds à ce que Marie-Pauper se disait. Donc, c'est vrai qu'on en a assez, on en a pas trop, et donc il en faudra encore un peu plus. Mais qu'est-ce que t'appelles une école pour éduquer ? Qu'est-ce qu'il y aurait dans l'école ? Ben, de tout. Pour savoir comment il faut parler et tout. Et ça, c'est... Ben, c'est l'école, quoi. Ben, oui. Ben, oui, ben, non. Donc, qui c'est... Un message pour dire que Pat Le Guen est parti. Donc, qui c'est qui nous reste ? Ben, Marie-Pauper, c'est Valériane. Et il n'y a pas un petit sondage, là, en attendant qu'il trouve quelqu'un d'autre, Gérard ? Ben, maintenant, on va faire la septième question, comme ça, ça va aller plus vite. Tu peux pas passer à la neuvième, parce qu'on devait parler de cul. Attends, pour l'instant, c'est moi qui commande, donc ça sera la huitième. On va passer à la question huit. Un petit sondage ? Qu'aimeriez-vous éduquer pour le plaisir ? Alors, 60% Herbert Leonard, n'importe quoi. Mais non, c'est vrai. 35% des... Ah, c'est pour le plaisir, Gérard. Des gens disent leur sexe pour mieux me pénétrer, donc je vois pas du tout le rapport. 16% répondent, les cousines en retirent le « eux qui puent ». Ouais, ben ça, c'est bien les questions. C'est bien ton sondage de merde. Mais non, c'est pas moi, c'est Gérard. T'as déjà eu l'audi de te marrer comme un putoir. Je me marre pas. Mais non, tu te marres pas, pauvre con. Tu ferais mieux de t'occuper de trouver des auditeurs la semaine. Fini le sondage. Et 0,6% explique que la réponse d'avant, d'avant, si vous retiriez le « eux » de « cousine », ça fait « on n'en sait rien ». Cousin, à l'envers, ça fait quoi ? Ça fait « fermer vos gueules » et c'est tout. Voilà. Euh, ouais ? Gérard, j'ai retrouvé deux personnes. Alors, essaye de pas les virer tout de suite parce que je galère. À la place d'Anette, on accueille Suzon. Et à la place de, je sais même plus qui, Pat Legay, non, il accueille Suzy. Salut, on chez moi. Salut, c'est Suzy. Salut, c'est Suzy. Comment tu vas ? J'ai Suzy, c'est Suzy. Quoi ? Prends-moi bien deux travs. C'est des jumelles. Prends-moi deux travs. On aime, c'est alors. Ils ont remarqué l'éducation. La fréquence. Oh, mon dieu, elle est de salope. Alors, la fréquence, on l'appelle de Paris. 100.9. On a toutes les deux. Oui, on est jumelles. Oui, c'est ça. Suzy. Alors, dernière. Suzy One. Suzy One. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l'éducation, on va demander à Suzy. Écoute, moi, je pense que l'éducation, c'est bien pour la fois, on va parler de fond, c'est correct, quand même. Un trablot. Je me fie, je me fie. Bon, vous répondez ou vous rigolez ? Bon, allez, merde, du professionnalisme. Je pense que c'est bien, donc. Pour apprendre à vivre en société. Et aussi à faire du pâte à roulette pour servir des cocades à la cassette, quand même. Je voulais savoir ce que Suzy One en pense, quand même. Suzy One. Elle est trablot, là. Oh, les trablots ! Alors, ouais, l'éducation, je veux dire, comme un sœur, c'est super, c'est trop bien. Putain. Demande à quelqu'un d'autre, Manu. Manu, tu les mires ? Tu les mires. Je ne travaille pas avec des trablots. Je ne fais pas du tout au chaud de merde. Ok, ok, d'accord. Terminé pour ça. Valériane. C'était quoi ? J'ai déjà répondu. Non. Non, c'est la huitième. Quels sont les avantages et inconvénients de l'éducation ? Alors, les avantages, c'est qu'on peut bien éduquer, ça fait des enfants bien, gentils. Les inconvénients, c'est que ça peut faire des enfants mâles, mauvais, méchants. Ok. Trois à la ligne. Marie Popierne. Popers. Oui, Popers, pardon. Les avantages, c'est que quand même, tu touches les allocs. Les inconvénients, c'est que ça coûte pas mal de fric. Donc, voilà, c'est litigeux, en fait. Oui. Oui, oui, mais attends, j'ai entendu. Je crois savoir ce que tu viens de me faire. Tu crois rien du tout. Je voulais te dire que j'avais encore trouvé personne. Oui, bah, ça vient de me dire, on termine avec les deux nanas. Ah, ça y est, je viens de trouver. À la place de Suzy, c'est Christophe Riper. Et à la place de qui ? À la place de Suzy, c'est Cricri d'Amour. Bonsoir. 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 C'est Cricri d'Amour. Et Christophe Riper. Je sais pas que c'est la drogue dure. Ça va ? Vos fréquences. Ouais, non, mais attends. Et Manu, quoi ? Ça commence à bien faire. Alors, moi, c'est Cricri d'Amour. J'appelle de Versailles. 101.9. Voilà. Et moi, j'appelle de Nancy, 97.5, c'est Christophe. Ah bon, je croyais que c'était 83.9, tu tous le maillol, là ? Ah non, c'est pas moi, j'ai rien dit. Donc, c'est quoi, alors ? 91, 17 ? Euh, point 3. Allez, on passe à la question de cul. Eh ben, alors, l'éducation sexuelle doit-elle être prise par aux enfants ? Donc, bah, vas-y, tiens, Valérienne. C'était ça, la question de cul ? Ouais. Répète, répète. L'éducation sexuelle doit être prise par les enfants ? Ah oui. Apprise aux enfants. Ah, apprise. Par les parents ? Non, aux enfants. Entre eux ? Je trouve ça très mal, ça, hein ? Je sais pas, tu crois qu'il faut que les parents fassent les pauses devant les enfants et que les enfants prennent l'exemple ? Bah oui. Mais t'en as bien qui s'amusent à regarder des films de cul à n'importe quelle heure. En famille, hein ? Ouais, c'est vrai, hein, sur Canal. Pas de pub, pardon. C'est très très mal, ça, je sais pas. Marie-Poupier, non, cri-cri d'amour. C'est très bon, non. Non, non, attends, attends, attends. Non, on va laisser parler les deux mecs, là. Ouais, alors moi, c'est cri-cri d'amour. Ouais, les gosses, je trouve qu'il faut leur apprendre le plus tôt possible l'éducation sexuelle pour qu'ils comprennent bien vite qu'il faut se protéger et tout ça. Et savoir comment faire. Ils passent pas pour un con le jour où ils sont devant la foufoune d'une nana, tu vois ce que je veux dire, Gérard ? T'as connu ça, toi ? Christophe, pour continuer ? Ouais, Christophe Ripert, bah écoute, tout à fait, moi, dans mes séries, j'essaye de faire comprendre que c'est que c'est que l'amour pour les jeunes. Oui, j'ai trouvé mon titre, c'est Eric. Ouais, je savais. Ouais, donc, Marie Popper, c'est pour terminer. Cause I'm never, you don't like this before. Arrête, arrête. Gérard, Gérard, arrête. Non, non, merci. Arrête, Gérard. Je ne peux pas passer mon temps à... Coute-moi la musique, là. Coute-moi la musique, ça ne t'est viré. Oh, ça, ça va, t'es dur, là. Bon, moi, de manière... Allez, on arrête. Allez, on est sérieux. Non, non, c'est terminé, c'est la conclusion du débat. Oh, non ! Euh, Marie Popper, c'est terminé. Il est moins 3, là. Non, non, c'est terminé, on arrête après. Il est 2h57, fais ton boulot jusqu'au... Non, non, il est... Je suis désolé, il est 3h, donc terminé. Tu réponds, Marie Popper. Ouais, je te réponds, Gérard, parce qu'en fait, moi, mon boulot, c'est dans le contrat, on est obligé d'en fait, montrer aux enfants dont on s'occupe les positions sexuelles, donc ça reste très soft, il n'y a pas à pénétration, mais on est obligé de leur montrer les poses, comment se rouler une pelle, donc tu vois, avec la bave, sans la bave, les doigts dans le cul, enfin, c'est tout, quoi, c'est chiant. Là, là, toi, toi, je le laisse ne pas de ça, la prochaine. Oh, il y a des regards, là, qui s'y... Bon, donc, conclusion du débat. The never, you love us to my soul. Oh, putain. Conclusion, conclusion du débat. You liked this before. Merci, euh... Alors, conclusion du débat sur l'IRC, vu que Gérard n'a pas l'air de se décider. Alors, fesses de babouin, quel paradoxe, Gérard, fait un débat sur l'intelligence, tu ferais mieux de faire un débat sur l'illettrisme. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est très bon, quelque chose. Voilà, c'est clair. Judge de babouin rappelle que Gérard continue son éducation sexuelle avec les animaux, les ustensiles, bouteilles ou autres, l'exploration anale, et j'ai pas eu le temps de lire le reste, heureusement. Ça, j'ai offert à Suren, c'était la suite. Et, euh, père Fouras qui dit quand même que c'est un débat qui restera dans tes annales. Donc, euh, maintenant, on va demander à la conclusion du débat, à Crécri d'amour, parce que ça a commencé... Attends, j'en ai oublié une, on me dit que j'en ai oublié une. Euh, merde, elle est où cette conne ? Conclusion d'Obi-Wan, débat mémorable. Euh, non, bah non, je la dirai pas. Bon, alors, Crécri. Fleur de peau, juste ma peau. C'est quoi ? Dans certains émisodes, je me drogne et tout, donc c'est chaud, quoi. Écoutez, c'est pas Johanna, reviens tout de suite à la maison. Non, je peux pas venir dans le Texas. Alors, euh, j'espère tout d'abord qu'on va pas avoir un procès avec AB, mais à part ça, Jégé, ton débat, c'était tout naf, tes questions étaient pourries, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben, toi, t'es un con, c'est pas pareil, alors. Au revoir, Christophe. Alors, Christophe Ripper, AB, Power & Force, donc. L'éducation des enfants, c'est bien, il faudrait aussi fallu parler de l'éducation des adultes, quand même, parce que je pense que ça te concerne. L'éducation, c'est aussi savoir manger proprement, se brosser les dents, tout ça. Et je voulais savoir si toi, c'était vrai que t'avais pas appris à lire à l'école, mais sur la carte des vins. N'importe quoi. Toi, tu peux mieux te faire mes ta gueule, espèce de connard. Pas de problème. Hop, tu leur dis au revoir à ceux-là. Valériane. C'était de la grosse merde, donc, comme d'habitude. Sinon, ça m'a quand même appris quelque chose. C'était de la grosse merde. Les enfants de Suren sont beaucoup plus cons que les autres, quoi. Moi, je t'emmerde, alors au revoir. Marie Popper. Moi, je voulais dire que le débat était très bien, et que ça me faisait chier que mon pote Tony boycotte ce soir, parce que c'est rigolo. Enfin, bon, bref. Et sinon, je sais pas depuis combien de temps t'as pas pris une douche, mais ça pue jusque-là, quoi. Va te laver, tu pue. C'est clair. Moi, je t'emmerde. Moi, tu mets les fesses, tu peux. Alors, donc, moi, conclusion du débat, c'était... Quand même, il y a la conclusion d'Yanki qui dit qu'il a gagné son pari quitte à fait avant le deuxième débat. Le deuxième, c'était vraiment de la merde. Oui, oui, mais ça, grâce à deux cons. Donc, tous les deux, la semaine prochaine, vous êtes virés. La classe. On va où ? Ce soir ? On va au Rock 2 ou pas ? Non, non, bah... Allez, banco. Il rentre chez eux, c'est tout. Pour l'instant, il n'y a que toi qui as fait du bon boulot ce soir. Tu feras tout, Rigo. Ta conclusion, Gérard ? Moi, la conclusion, c'était de la merde, comme d'habitude. Vous m'avez foutu la merde tous les deux, donc c'est terminé. Non, mais c'est pas la conclusion des débats, ça. Pour la loco, donc, de demain, pour ce soir, donc, au platine, il y aura Gigi Billy, Gigi Jean-Marc Thibault, Gigi Roger-Pierre et Max Aulumières. Pour le warm-up. Warm-up. Non, mais je ne dis pas l'autre, parce que... Il n'y a pas les deux salopes, là ? Non, non, il y avait Rigo la suceuse au percule. Ouais, ben, tu prends bien le dialogue, il y a de te foutre de sa gueule, l'espèce de gros con. Mais on rappelle les DJ, parce que tu l'as dit vite. Les DJ, au moins, pour demain, c'est la loco, Max. Gigi Billy, Gigi Jean-Marc Thibault. Non, non, attends, pour quoi, Gigi ? Ta gueule. Gigi Jean-Marc Thibault, Gigi Roger-Pierre et Max Aulumières pour le warm-up. Il est Aulumières demain, Max. Ouais, et surtout qu'il ne mixe pas, donc ça m'aurait... Il est Aulumières, il ne mixe pas. Et donc, on va s'écouter Bibi Grossi avec mon papa à moi, est un pervers, et on se retrouve dimanche soir pour la... Ben, pour la... une radio normale avec... Ivre, une radio ivre. Mais là, ça sera mieux, parce que Max, il sera là, donc vous ne foutrez pas votre merde, bande de connards. Donc, ben, je serai présent avec toute l'équipe. On peut savoir à combien qu'on a terminé, si on n'a pas chuté à cause du bordel ? Ben si, c'est un peu ça le problème. On n'est plus qu'à 5623. Merci, Fildar. Et là, vous allez retrouver Seb. Seb pour la nuit, son pub, à dimanche.